Je crois que la recherche du bonheur, c'est un peu ce qui nous anime dans ce monde, c'est le but suprême de l'existence. Et c'est un choix qui va être opéré en toute conscience, que de vouloir se focaliser sur le bonheur comme capital suprême. Alors, j'ai envie d'employer le capital suprême, et ça va peut-être répondre à cette question, méritons-nous tous d'être heureux ? C'est un petit peu comme la santé, méritons-nous tous d'être en bonne santé ? Alors, forcément, je vais y répondre ici. Oui, évidemment, la bonne santé, c'est un droit pour tous, c'est un droit de naissance. Le bonheur comme capital suprême, c'est quoi ? Le capital, c'est comme quand vous avez une entreprise, ou quand il y a une banque, il y a des rentrées d'argent, et puis il y a des sorties d'argent, et à la fin, on calcule et on regarde s'il y a des pertes, ou s'il y a des bénéfices. Et la valeur, à ce moment-là, c'est l'argent. J'ai envie de dire que dans la vie de l'être humain, il y a des rentrées, il y a des sorties aussi dans la vie de joie, et donc la valeur de référence, ça va être le bonheur. Et si nous cherchions tous à passer, si on mettait ça au rang de la priorité, le bonheur suprême, et je crois que c'est quelque part, c'est ce qu'on fait au fond de nous, même si on est un petit peu dispersé par nos distractions, toutes nos activités, tout ce qu'on a à faire, au fond de nous, je crois que ce qu'on cherche principalement, c'est à être heureux. L'erreur, en fait, souvent, va consister, c'est un petit peu comme l'argent, consister à dire que le bonheur des uns fait le malheur des autres, que la réussite de l'un peut impliquer la faillite de l'autre, que ce qui profite à l'un ne peut que nuire à l'autre. C'est un peu comme l'argent. Si on a de l'argent, on l'a forcément pris à quelqu'un, il n'y a pas assez de richesse, donc forcément, c'est quantifiable, en fait. Donc si on en a trop, c'est qu'on l'a forcément volé. Voilà. Et alors qu'au lieu de se dire, oui, effectivement, nous méritons tous d'être heureux, évidemment, et surtout, tout le monde peut y gagner. C'est le bonheur, le bonheur des uns fait le bonheur des autres, en réalité. En fait, la solution, ce serait de se dire que c'est un petit peu comme une petite bougie. On va allumer une bougie, une seule bougie, elle peut allumer des milliers d'autres bougies. Ça, c'est Bouddha qui prenait ça en exemple. Et la bougie de base, en fait, qui a servi à allumer toutes les bougies, n'a jamais été altérée par les autres bougies. Donc c'est vraiment une propagation. C'est pas la concurrence avec autrui le bonheur. C'est pas quelque chose qui est à l'infini, qui est présent tout le temps. c'est en fait une révolution intérieure. C'est pas une concurrence par rapport aux autres, c'est vraiment une révolution intérieure et c'est chercher activement le bonheur à chaque moment, chaque jour. Et ce secret, le secret du bonheur, je vais vous le donner ici présentement pour moi, c'est l'épanouissement. Et l'épanouissement, il consiste en quoi ? Il consiste en fait d'être toujours être soi-même et contribuer au monde. Et c'est là que résidera le bonheur. C'est-à-dire que être soi-même, ça veut dire aussi trouver du sens à ce qu'on fait, trouver du sens et du plaisir. Et y mettre un engagement et un investissement personnel. C'est un petit peu théorique ce que j'ai envie de vous dire, mais pourquoi vous faites chaque chose tous les jours ? Il y a effectivement dans notre vie des obligations et puis on a aussi des choses, des activités pour lesquelles on a vraiment envie. Ça nous apporte quelque chose, ça nous apporte... On y trouve du sens, on y trouve du plaisir. On y trouve du plaisir de façon immédiate, mais surtout on y trouve du plaisir de façon durable. Et c'est ça qui est le plus important parce que le durable c'est quelque chose qui est en cohérence avec nos valeurs et avec notre mode de vie. Et plus on va aller chercher du sens et du plaisir de façon durable, plus on va être dans un état de bonheur qui va être quasi permanent. Oui, il y aura des moments, des difficultés, ça n'enlève en rien les problématiques, les problèmes, les difficultés, les imprévus, les impondérables, etc. Mais le fait de trouver du sens et du plaisir dans ce qu'on fait justement altère ou on ne fait qu'on ne focalise pas là-dessus. J'aime bien citer Jung qui disait que la plus petite chose qui fait sens a davantage de valeur dans la vie que la plus grande qui en est dépourvue. Et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Donc, si le soir par exemple, après une journée super éreintante, on rentre chez nous, on se met à fond sur le canapé après avoir fini nos corvées de la journée, on se met quelques minutes devant la télé et puis après, on est content d'aller se coucher et de se dire demain ce sera un autre jour, ce n'est pas grave. Si au lieu de faire ça, on se consacrait à des activités qui ont vraiment du sens et qui nous apportent du plaisir et aussi du plaisir sur le long terme, je crois que nos vies seraient complètement transformées. Donc, oui, c'est difficile parce que ça demande des efforts. Des fois, après la journée, moi j'ai ma fille, je suis contente quand la journée se termine mais ce que je fais en fait, c'est que le soir quand elle est couchée, je me dis chouette, j'ai un petit moment pour moi pour me consacrer à ce que j'ai envie. Donc, lire un livre inspirant, regarder des vidéos inspirantes, faire le bilan de ma journée, etc. Des choses pour lesquelles je vais trouver du sens et je vais aller chercher, c'est là que je vais aller chercher mon bonheur en fait. pour répondre à cette question, oui, on mérite d'être heureux, oui, c'est un choix aussi qui est opéré en toute conscience où on choisit le bonheur. Je ne dis pas qu'on est responsable de tout, forcément, il va y avoir des événements qui vont nous troubler. Mais si à la base, dans notre intérieur, notre capital suprême, c'est la recherche du bonheur, si chaque jour, on cherche le plus possible l'épanouissement, alors oui, on va aller vers ce droit de naissance que nous avons tous qui est le bonheur. Et maintenant, ce que je voudrais savoir par rapport à cette vidéo, c'est est-ce que vous êtes convaincus déjà que nous méritons tous d'être heureux ? Et vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites chaque jour ? Est-ce que vous avez fait du bonheur votre capital suprême ? Voilà, c'était la réflexion en fait de cette semaine. Voilà, je voulais vraiment la partager avec vous parce que je trouve ça tellement important de ne pas quantifier les choses et que tout est en abondance pourvu qu'on se focalise dessus. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à me mettre vos petits commentaires sous la vidéo si vous le souhaitez et je vous souhaite plein de bonheur. Bye bye !